J'ai commencé à avoir de l'expérience dans la vie, les gens sont des bluffeurs. Je suis allé à la salle le 3 janvier, la salle pleine, un exercice, non, le banc plein de sueur de fion mon frère. Ah là pour sentir la testostérone et les hommes en sueur c'est le paradis de ma gloire tu vois. Par contre j'y retourne le 17 janvier et là il y a un peu moins de boute bizarrement. Ah là les gens, les résolutions du nouvel an parce que tu t'es mis une mine et tu t'es dit « Cette année je vais être un peu plus nati, je vais aller un peu plus à la salle ». Ça là c'est un pas tenu hein. Après bon au niveau pas tenir la salle, t'as un exemple ici même. Parce qu'il y a des gens ils font plein de résolutions, ils tiennent pas. Moi par exemple j'ai dit une de mes résolutions c'était d'arrêter la drogue. Non je rigole, je rigole, je comprends pas de drogue. C'est juste qu'en fait là ce que je vais faire ça... Je pense qu'il faut être incroyablement drogué pour répéter les mêmes actions que le bonhomme que t'es en train de regarder. Non parce que regarde moi ça là. Je suis sur une finitoire faire. Je suis sur... Regarde moi cet accueil. Regarde moi ce niveau. Je suis niveau 18. Les statistiques. 472 kills. Alors autant je suis venu vous faire la petite pleureuse sur Maudor l'enfer. Ouais elle joue plus trop machin, j'ai perdu du niveau. Autant lui je peux vraiment dire gros. J'y ai passé deux heures. J'y ai passé deux heures. Bon du coup je pense du coup que t'as compris hein. Aujourd'hui on va partir en couille, on va aller sur Infinite Warfare, on va essayer de faire une game. Puis après on va vous raconter des conneries, tout ça. Allez c'est parti. En fait moi ce qui me fume si tu veux c'est que quand tu dis d'un jeu qu'il est mauvais, même quelques années après tu vas avoir quelques personnes, tu sais je le sais dans les commentaires il y en aura. Des personnes qui vont essayer de trouver du réconfort. Des personnes qui vont dire est-ce que je suis le seul qui trouvait le jeu pas si nul que ça. Ouais 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 franchement ouais je pense que t'es le seul. Non t'es pas le seul, il y avait forcément quelques personnes qui ont, il faut de tout pour faire un monde. Et même moi si tu veux j'ai été dans l'indulgence hein. Je me rappelle à l'époque quand j'étais allé à Los Angeles, c'était la première fois j'y allais. Tu vois Activision ils viennent et ils m'envoient un mail, tu vois moi je suis dans mon trou à rat de Black Ops 3. Et on m'envoie un mail ouais tu veux aller à Los Angeles. Moi dans ma tête c'était la, waouh la folie tu vois. Et là j'y vais et franchement que je me rappelle quand, quand IW tu vois on commençait à voir les premières images, on sentait la douille. Franchement je crois qu'on sentait la douille. Ça m'a fait l'effet Call of Duty Ghost hein. Call of Duty Ghost j'ai vu les premières images, j'ai compris qu'on risquait de prendre petit dégueulis sur le coin du visage. Bah IW c'était pareil mais tu vois, entre temps moi Code c'était devenu un peu, bah ma vie si tu veux tu sais je gagne ma vie comme ça, c'était mon métier. Une passion devenue un métier, waouh, de paroles si profondes. Donc quand j'étais allé le tester je me rappelle j'avais réussi à le trouver pas si horrible. Et en vrai je pense que c'est un peu le résumé du jeu, c'est que c'est pas, c'est un mauvais Call of Duty mais c'est pas forcément un mauvais jeu tu vois. S'il s'appelait pas Code il aurait sa petite communauté mais voilà tu vois, vu qu'il venait juste après Black Ops 3, je pense qu'il a eu encore un mauvais, mais le jeu était mauvais, non mais sans déconner. Beaucoup trop futuristes, des robots partout et tout. Après j'ai vu des frérots ils disaient que la campagne était pas mauvaise malheureusement. La campagne c'est pour les vrais fans, c'est pas pour les toccards comme moi qui skip totalement cette partie là. Bon vous allez bien ou quoi ? Mais je tiens quand même à dire que je soutiens cette démarche de réconfort tu vois. A essayer de voir si vous êtes pas les seuls à partager une certaine opinion, même si celle-ci est impopulaire. Vous me faites penser aux mecs qui font des plans à trois, deux gars, une meuf. Ah ça trop fort, vous avez un mental de fou. Je sais pas si il y en a qui sont concernés mais vous êtes trop fort. Moi au début je pensais pas qu'il était possible que des bonhommes niquent l'un à côté de l'autre la même femme tu vois. Moi je pensais que c'était l'un après l'autre tu vois, l'un dans la chambre, l'autre dans le salon, et puis après l'autre il finit, il sort et il tape dans la main en passant la serviette sur l'épaule comme dans SmackDown Tag Team tu vois. Ah bah ouais frère, le teamwork c'est comme ça. Il y en a un autre là, wouuuu, le petit rume. Le petit trip de Zack, let's go. Je suis low, je suis low, je suis low. Let's go. Allez encore un kill et j'ai mon drone, un petit drone c'est stylé quand même. Les drones quand il va aller 500 points, 5 kills pour un drone mon gars. Wouuuu, un petit drone c'est parti, hop. Le petit triple encore une fois, ça va arriver là, ça va arriver là, regarde, ça va arriver là, je connais trop le jeu. Ouh ça va arriver là. Je connais trop le jeu, c'est ouf hein. Scorcher, c'est un streak ça. Encore, tiens, je suis à 100 points du gardien. Est-ce qu'on peut faire du sale ? On va essayer de faire du sale, tiens. Oh c'est bon, j'ai un gardien. Wouhou ! Oh mais je suis... Eh, 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 on calme le Zack Nani s'il vous plaît. Si on va appeler le gardien, hop, hop. Bon, je rentre de Pologne, les gars, c'était lourd. Non, vraiment, ça fait plusieurs jours déjà que je suis rentré de Pologne. Mais la Pologne, c'était énervé. Je vous en... Enfin, je suis en train de vous préparer une vidéo. Je tente un format. Je vais être honnête avec vous, je me permets de tenter un format. Parce que j'étais avec madame. D'ailleurs, il y a certains passages où on verra madame dans la vidéo. Je compte sur vous, hein. Vous n'êtes pas des animaux, vous n'êtes pas des singes. Vous êtes respectueux dans les commentaires, s'il vous plaît. Moi, je n'ai jamais trop montré, tu vois, ma vie privée, etc. Pour une fois, je concède à le faire un petit peu. Je vous fais confiance, mes frères. Et j'ai tenté, du coup, un format, parce qu'il faut bien que je finisse ce que j'étais en train de vous dire. Je suis en train de... J'ai tenté un format. Ben, j'attends que le monteur me donne le rendu, mais je sais qu'il va être bien. C'est un format vlog. Bon, après, c'est rien d'exceptionnel. Je ne te dis pas que c'est la dinguerie de l'année et que j'ai été hyper innovant ou quoi, tu vois. Mais c'est un vlog moitié moment direct de là-bas, moitié voix-off. Voilà, j'ai fait de la voix-off. Ça m'a fait bizarre. Au début, quand j'ai fait la voix-off, j'arrive devant le micro et je me prenais pour Barry White, go. Thierry Gillardy en train d'essayer de faire du storytelling. Mais au final, c'était archi-lourd et ça rend bien. Donc, c'est vraiment un petit vlog mixé comme ça, entre des moments vécus là-bas. Et ce n'est pas, tu sais, des vlogs un peu plus classiques. Comme, tiens, là, je suis là, et là, je suis là, et là, je mange, et là, je vais voir si, là, je me gote le cul. Bref. J'ai un peu compris la finalité de ce que j'étais en train de te raconter. Eh, on est en train de perdre, là ! Je suis tombé avec des gens nuls, là ! Fuck les jeux vidéo, c'est devenu trop dur, les jeux d'équipe, c'est devenu trop dur ! C'est comme là, la S10 de League of Legends, elle a repris. Catastrophique. Ah, je ne sais pas s'il y en a qui jouent à League of Legends, mais pour ma part, catastrophique. Je suis en 0-3, impossible de gagner une game, c'est la mort. Gardien et ennemis en approche, c'est... Nous sommes officiellement morts, je tiens à le dire. Au cas où des gens en aient douté, tue-le ! Tue-le, regardez, il la tue toujours pas ! La feed, la feed, Beast Mode Macha, là, il y avait deux alliés autour, ils l'ont pas tué ! Oh ! Oh les teubles ! Alors, 28, 12, 10, 11, 1, 18, 1, 15, 6, 21 ! Allo ! Je demande un like pour aider ces jeunes en détresse ! Non, dommage ! J'ai essayé de porter mes couilles, malheureusement, il y a des gens qui n'étaient pas trop pour. Il y a des gens, leur particularité, c'est vraiment de prendre ton bonheur et de le tordre en deux, gros. Ouh, allez ! Move Gang ! Oh ! Oh mon dieu, ce que t'as pris ! Oh mon dieu, encore, encore, encore ! Un petit drone, un petit drone, un petit drone. Oh là là, le 6 ! Série de 6 ! Et voilà, je peux pas faire mieux ! 35, 14, 2, 18, 1, 23 ! Mon dieu ! Bon, du coup les gars, je vous remercie du suivi sur les dernières séries que j'ai fait. Voilà, au 43, 11, il y avait un mec qui était chaud en face. La série FM, elle vous a fait kiffer, pareil pour la série Code, jeudi, là, comme ça, petite propagande de fin de vidéo. Si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller checker la petite série FM, ça me fait plaisir, j'y tiens à cœur et elle est réellement cool, bien montée par Oka Media, etc. Bref, je vous la mets en petite flèche, comme ça. Le prochain épisode sortira lundi, le vlog sortira dimanche, demain, normalement, c'est l'épisode 2 des 2v2 Exidars. La chaîne tourne à plein pot, j'espère que ça vous plaît. Pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine, les frères, bisous. Et je retournerai sur World War 2, hein, Skyros, il l'a fait avant moi, j'ai la haine. Je voulais retourner sur World War 2, le Call of Duty, je t'invente, tu vois. Ouais, bonne soirée ! Sous-titrage ST' 501